Bonjour, c'est Hercule encore, on est le 5 août 2023, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen, Alléluia, Seigneur tous, bénis, Seigneur, remplis de sa joie. Amen. Alors, le reflet de notre visage dans le miroir. Amen. Le reflet de notre visage dans le miroir. Alors, dans Jacques 1, le verset 22, c'est dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne pas se borner, c'est-à-dire ne vous entêtez pas à l'écouter et à l'écouter et à l'écouter. Ne vous entêtez pas à cela. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alors, Dieu est-il en train de nous dire de ne pas écouter la parole? Non. Il est en train de nous dire que si nous écoutons la parole, il faudrait la mettre en pratique. Alors, pourquoi est-ce que Jacques parle d'écouter la parole? Parce qu'en leur temps, l'imprimerie n'était pas encore inventée. Si bien qu'il y avait juste certaines personnes qui avaient la parole. C'était le sacrificateur. Et quand on lisait la parole, c'était le sacrificateur qui se mettait à le lire. Et tout le peuple était debout et ils écoutaient. Amen. Ils écoutaient la parole de l'Éternel. Avec respect. Avec crainte. Et du temps des apôtres, c'est les apôtres qui lisaient la parole et les gens écoutaient. Et Jacques dit, ne venez pas toujours ici à la synagogue pour écouter la parole. La même parole que vous avez écoutée, vous l'avez écoutée, vous ne faites que revenir pour l'écouter, pour l'écouter. Sans mettre en pratique ce que vous écoutez. Il est en train de nous dire, si vous écoutez la parole, c'est pour la mettre en pratique. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Sinon, ce serait inutile. C'est ça que l'apôtre Jacques fait ressortir ici. Alors, il y a deux suites à qui regardent son visage dans le miroir. Alors, quand tu vas devant le miroir, il y a deux possibilités. Amen. Soit tu regardes ton visage et tu dis, waouh, quel beau garçon, quelle belle fille. Et tu regardes comment tu es beau, comment tu es belle, comment tu as des muscles, comment, au fait, tu es bien habillée. Et puis, pour les femmes, tu prends un crayon noir encore, tu traces très, très bien les traits autour des lèvres et tout ça. Tu traces ça tellement bien parce qu'au fait, tu es satisfait de ce que tu vois. Il te manque une petite touche et puis tu prends le crayon, tu ajoutes. Jacques dit, l'autre façon de regarder aussi son visage dans le miroir, c'est de venir regarder dans le but de voir s'il y a quelque chose de sale. Tu viens, tu regardes, tu vois qu'il y a quelque chose de sale et tu décides de nettoyer ce que tu as vu. Alors, des deux personnes, Jacques dit, la personne qui fait la chose correctement, c'est celle-là qui regarde son visage dans le but de voir s'il y a quelque chose de sale et qui va nettoyer et qui va ôter cette anomalie sur son visage. Et il est comparé, une telle personne est comparée à celui-là qui lit la parole et décide de la mettre en pratique, décide d'appliquer ce que Dieu a dit. Alors, pour la personne qui ne met pas la parole en pratique, Jacques la compare à quelqu'un qui a oublié ce que son visage était. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a effacé de sa mémoire ce qu'il a vu. Seul celui-là qui se met à appliquer ce qu'il lit et voit est en train de profiter de la parole de Dieu. Sinon, tu lis ça vainement et Dieu nous encourage à lire la parole dans le but d'être transformé par elle. Et c'est ça les changements que Dieu veut apporter dans notre vie, si du moins nous le voulons. La parole de Dieu, elle est faite pour être lue. C'est un point parce que si tu ne lis pas, tu ne sauras pas. Mais après avoir lu, il faudrait faire du pratico-pratique. Il faudrait mettre à exécution ce qu'on a lu. Exactement comme le professeur qui donne une leçon, après deux, trois leçons, il veut savoir si les étudiants ont bien saisi, il donne un petit examen. Ceux qui les réussissent, ils ont compris ce qu'on leur demandait, ce qu'ils ne réussissent pas. Soit ils n'ont jamais étudié parce qu'ils sont venus juste regarder leur visage dans le miroir pour dire, waouh, on est bien musclé. Ou bien, tout simplement qu'ils ont oublié ce qu'ils ont vu. Et dans le cas d'une personne qui oublie ce qu'elle a vu, il est très important de venir devant Dieu pour savoir si tu es sous une certaine oppression diabolique. Parce que le monde des ténèbres est intense et si tu n'es pas sous une pression diabolique, si tu n'es pas sous attaque, il faudrait bien que le Seigneur puisse te demander, puisse te dire, pourquoi est-ce que tu oublies. Amen. Et très souvent, on oublie ce qu'on a vu parce que notre focus est ailleurs, notre regard est ailleurs. Mais Dieu nous exhorte et nous encourage à ne pas nous séduire nous-mêmes. Et on est dans le temps de grande séduction, on est dans le temps où la marque du temps, c'est la séduction, le mensonge, le faux paraître. Mais la vérité de Dieu se trouve là, partout autour de nous, sur la terre. La vérité de Dieu, elle est partout. Dieu n'a pas retiré sa vérité. La vérité de Dieu, elle est là. Si tu marches dans la vérité, par la vérité, et que tu es en communion avec la vérité, Dieu va te donner de triompher de ce temps dans lequel nous nous trouvons. Parce que tu passeras juste à côté du mensonge sans t'associer au mensonge. Tout simplement parce que tu auras choisi dans ton âme et conscience d'écouter la parole ou bien de la lire et de la mettre en pratique. La mise en pratique, c'est ça le fondement sur lequel nous sommes en train de bâtir. La mise en pratique de ce qui a été établi par notre Dieu. Parce que cela a été ôté à l'église de Jésus-Christ. Ôté d'une manière consciente ou inconsciente, on ne peut pas les nommer parce qu'on ne sait pas qui était derrière tout ça. Mais on sait que l'ennemi est toujours là derrière, combattant l'œuvre de Dieu. Parce que cela a été ôté à l'église, l'église s'est retrouvée à bâtir dans tout ce qui est faux, de mettre en place des choses qui ne sont pas de Dieu. Si bien que des milliers de dénominations pilulent sur la terre sans pour autant avoir la lumière de Dieu. Et le peuple est conduit, loin de Dieu, loin de la vérité. Et les gens se maintiennent dedans, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Mais, aujourd'hui Dieu te dit ceci. Si tu t'engages dans la voie du changement, il viendra à ton secours. Et il t'aidera à changer. Jusqu'à ce que tu revêtes. Combien on dit le vêtir? Jusqu'à ce que tu le vêtisses. Excusez-moi mon français. Jusqu'à ce que tu portes. Jusqu'à ce que tu portes. Ton habit blanc. Amen. Dieu t'aidera. Mais il faudrait que Tu commences Par sortir des mensonges. Placés. Et ça et là. Mensonges Pris Par plusieurs Comme des vérités divines. Mais comment sortiras-tu du mensonge? Tu sortiras du mensonge Si tu lis la parole du Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas. Beaucoup ne lisent pas. Ou bien Ne lisent pas assez. Beaucoup. Et le Seigneur Aimerait que nous puissions Nous verser dans la parole Pour Découvrir tout ce que le Seigneur a pour nous. Et pour cela Il nous a donné Sa sagesse Parce que la sagesse Est là pour creuser Et amener à la surface Tout ce qui est ténèbres. Alors que La sagesse creuse Et amène à la surface Les ténèbres Alors les ténèbres sont évacuées Sont renvoyées Dans la maison de Dieu Et La vérité Descends Et s'établit Comme fondement C'est Cet échange là Que Dieu Aimerait pour chacun d'entre nous Cet échange où Nous découvrons la vérité Alors que Nous décidons De l'intégrer A notre vie La vérité S'établit Elle descend Dans nos entrailles Pour s'installer Pleinement en nous Comme fondement Comme racine Et Tout le faux Le mensonge La séduction Tout ce qui a été Expliqué Analysé Comme vérité divine Est envolé Tout simplement Loin de l'enfant de Dieu Et nous sommes là A ce carrefour Où Dieu Attends de Découvrir ses enfants Qui lui obéissent Si on peut le dire ainsi Et c'est à toi Amen D'aller jusqu'au bout En posant des actions Qui reflètent que Tu es un enfant de Dieu Un véritable enfant de Dieu Tu ne peux pas en même temps Marcher dans les ténèbres Et marcher dans la lumière Tu dois choisir ton camp Tu ne peux pas en même temps Marcher dans la vérité Et marcher dans le mensonge Tu dois choisir Tu dois choisir Et Il est important Que tu choisisses L'avoir de la vérité L'avoir de la lumière C'est le seul moyen Pour toi De pouvoir te rendre Utile A ton père Et à ton Dieu C'est quoi le miroir ? Le miroir C'est la parole de Dieu Amen Parce que quand on prend un miroir Ça nous donne le reflet De notre visage Donc Plus tu lis la parole de Dieu Plus Cette parole Te renvoie Ta propre image Parce qu'en lisant Dans le but Dans le but de la saleté Tu t'assures que tu Que tu scrutes bien ton miroir Que tu regardes Attention ton miroir Pour t'assurer Que tout est correct Mais si tu Scrutes Au niveau de ton miroir Juste pour dire Que tu es beau Tu es belle Ben Tu ne verras rien Parce que tout ce que tu veux C'est que ton miroir Te renvoie Te renvoie à l'image Que tu es beau Que tu es belle Mais si tu lis Non pas pour savoir Si tu es beau Ou belle Mais tu lis Parce que tu veux que le miroir Te renvoie à la véritable image De ta personne Alors tu découvriras Quel est ton réel visage Et plus tu lis Plus il y a beaucoup d'eau Parce que la parole de Dieu C'est de l'eau Plus tu lis Plus tu demeures dans l'eau Et que l'eau est assez intense Alors plus aussi Tout cela qui est caché Va venir en surface Et tu pourras aller confesser Demander pardon Et être transformé Par la parole de Dieu Alors souvent La difficulté peut être Dans le fait que On n'a pas beaucoup de temps Pour la parole Amen Le danger peut se trouver là Surtout pour les gens qui enseignent Les gens qui enseignent Amen Comme moi Je dois souvent me battre Pour pouvoir Trouver Plus de temps Pour lire la parole Beaucoup lire la parole de Dieu Parce que quand on vient pour enseigner Souvent on vient Parce qu'on a le thème Que Dieu nous a donné Ou bien on vient Parce que On sait où on s'en va Si bien que Quand on finit De faire nos recherches Et tout Il nous reste le temps Pour enseigner Et puis Peu de temps pour autre chose Mais on doit venir Mais on doit venir A tous les jours Et plusieurs fois par jour On doit venir Regarder notre visage Dans le miroir On doit venir Lire la parole de Dieu Et là lire Tout simplement Lire et lire et lire Et alors qu'on est là En train de lire La parole de Dieu C'est-à-dire En train de communier Avec notre Seigneur Jésus Il commence à nous communiquer Les messages Les révélations Et c'est à cela Que nous sommes appelés Notre transformation Requiert Notre implication Requiert Notre volonté D'étudier La parole de Dieu Non pas pour dire Mais qu'est-ce que les gens De telle De telle organisation Pensent Non, non, non Prends ta Bible Ou bien ta Torah Lis-la Pas à la lumière D'une certaine dénomination Lis-la tout simplement Et fais taire en toi Toute voix Qui n'est pas celle De Seigneur Jésus Fais taire en toi Les voix Les différentes dénominations Lis la parole de Dieu Lis-la Et Dieu va se révéler à toi Et Tu pourras Faire la séparation Entre le bien et le mal Parce que Celui qui ne lit pas la parole Il se fait tromper Amen Il se fait tromper Mais Quand tu te mets A lire la parole Tu sais ce que Dieu a dit Ou ce que Dieu n'a pas dit Et tu sais Aussi Quand les enseignements Que tu écoutes Sont subtils Tu le sais aussi Parce que tu lis Justement la parole de Dieu Et la parole de Dieu Ses droitures Ses exactitudes Et ses vérités Et c'est à cela Que nous sommes appelés Nous sanctifier Nous purifier Pour la seule gloire D'autre Dieu Que tu aies bien sa parole Par l'instant Jésus revient Amen Léluia Amen Léluia